... à Laguioro hier à Waiigouia, Soumaïla Ghaname a été inhumée à Oufré après avoir été victime d'une embuscade entre Waiigouia et Titao avec d'autres VDP et des civils. Soumaïla Ghaname, qu'on appelle affectueusement Laguioro, a été décorée à titre posthume. Il a été élevé au rang de chevalier de l'ordre de l'étalon. La cérémonie était vive d'émotion, comme vous allez le voir dans le reportage en ouverture de journal. Et puis, en Afrique du Sud, dans l'actualité internationale, l'archevêque sud-africain Desmond Tutu est décédé. Le président sud-africain a fait l'annonce. Desmond Tutu, qui est présenté comme l'icône de la lutte anti-apartheid des prix Nobel de la paix en 1984, a tiré sa révérence à 90 ans. Nous en parlons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Il aurait mené le combat jusqu'à son dernier souffle de vie. Soumaïla Ghaname, alias Laguioro, décédé jeudi dernier, a été inhumé hier à Ouaiouia, précisément à Oufré. Soumaïla Ghaname a perdu la vie aux côtés d'autres VDP et des civils, alors qu'il convoyait des commerçants pour ravitailler la ville de Titao. Hier, à la cérémonie d'inhumation, plusieurs autorités burkinabés étaient présentes, des autorités politiques, administratives, de l'armée, mais aussi des civils qui étaient présents à l'inhumation des burkinabés, qui ne se sont pas fait donc raconter la cérémonie de l'inhumation de Laguioro. On voit cela dans ce reportage de Abdoulakinda. Cérémonial en deux étapes pour accompagner le VDP en chef du Loroum, autrement appelé le général de la guerre, par ablacer le Draogo de le face autrement, à sa dernière demeure. Décorations et horizons funèbres à la morgue du CHR de Ouaiouia, puis inhumation dans un grand rassemblement de plusieurs milliers de burkinabés au cimetière de Oufré, situé au secteur 11 de la ville de Ouaiouia. Soumaïla Ghaname Dilagui-Yoro a reçu la décoration à titre posthume de chevalier de l'ordre de l'étalon. Le ministre des Armées et des anciens combattants, Général Aimé Barthélémy Sempore, qui l'a fait chevalier, lui a rendu un hommage particulier, tout comme le représentant de la famille Laguimouni Nakanabo. Ils lui ont reconnu son patriotisme, sa combativité, voire ce que le président du Faso a appelé son intrépidité. Tout cela devant l'ancien ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Shérif Mouminasi, des hommages qui tranchent d'avec la colère des milliers de citoyens rassemblés alors au cimetière de Oufré. Son inhumation pour la deuxième étape a eu lieu au dit cimetière. Pour la plupart de ceux qui y étaient, de même que probablement ses trois épouses, Lagui-Yoro n'a pas bénéficié de suffisamment d'estime de la part de l'état de son vivant. Pas en tout cas suffisamment pour le protéger et pour l'aider à protéger son loroum, surtout quand il l'appelait à l'aide. Yoro, qui est aussi le nom de son village, s'en est allé un brin de colère sur le cœur pour n'avoir pas été suffisamment entendu et écouté. Pas pour lui-même, comme il le disait, mais pour la défense de la patrie. Voilà un reportage de Lébiri Sawadgo Abdoulakinda et Soumaïla Arabo. Le corps des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, devant les mille et une difficultés, existe encore par la volonté des patriotes, comme Soumaïla Ghaname, alias Lagui-Yoro. C'est ce que nous dit Soumaïla Arabo. Le corps des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, existe depuis deux ans maintenant. Le 21 janvier 2020, l'exécutif et le législatif se sont accordés pour ouvrir la voie officielle à la participation légale des civils à la lutte armée contre le terrorisme. Si nous avons des éléments qui sont dans leur village, qui peuvent non seulement nous fournir des informations sur les déplacements des éléments terroristes, qui peuvent répondre aux premières attaques en entendant que nos troupes arrivent, nous pensons que cela va rapidement solutionner ce mal-là que nous subissons. Face à la représentation nationale, le ministre de la Défense d'Alors, Sherif Sy, a défendu le dossier. Au terme de la dite loi, les VDP constituent des supplétifs des forces de défense et de sécurité FDS dont l'encadrement leur incombe. Les équipements aussi. Mais sur le terrain, l'écart s'est clairement révélé entre le texte et la réalité. Tout le temps, depuis deux ans maintenant, des VDP, comme Yoro, ont appelé au renforcement de leurs équipements, à l'amélioration de leurs prix mensuels aussi, au point que ce code supplétif des FDS existe encore parce qu'il y a des patriotes attachés à leur patrie, se battant non pour le gain, mais pour leur dignité. Et Yoro était de cela. Commentaire de Soumaïla Rabo. Des individus armés ont attaqué simultanément, hier 26 décembre 2021, la brigade de gendarmerie, le poste de police et la mairie de Seytenga, dans la province du Seno, dans la région du Sahel, en début de soirée du dimanche hier, des groupes armés ont mis le feu au même moment à la brigade de la gendarmerie, au poste de police et à la mairie. Selon les informations, l'incident n'a pas causé de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Parlons de sécurité routière à présent. De nouveaux feux tricolores pour la commune de Tanguendassouri, à quelques kilomètres à la sortie ouest de Ouagadougou. C'est une œuvre du conseil municipal dans le but de réduire les accidents de la route. L'inauguration de ces feux tricolores est intervenue vendredi dernier en présence de shérif Boukharidjanda. Placé sur deux carrés fours de la commune, sur la route nationale numéro 1, reliant Ouagadougou à Baudioulasso, le but de ces feux tricolores est de réduire le nombre des accidents de la circulation dans la commune de Tanguendassouri, selon la Sanekiem Toré, maire de la commune. Comme vous le constatez, nous avons récelé pas mal d'accidents à ce niveau. Et il était question pour nous de trouver une solution palliative qui puisse permettre quand même de donner une meilleure vie en tout cas à nos populations. Voilà le pourquoi nous avons pensé avec notre conseil municipal que réguler en tout cas la circulation au niveau de l'axe international à Tanguendassouri sera un meilleur moyen pour diminuer le nombre des accidents au cœur de notre commune. Les forces de sécurité de la commune de Tanguendassouri, qui ont la charge de faire respecter ces feux, signalent le non-traçage des lignes de marquage pour guider les éventuels usagers de la route. Sobogo Boris Alphonse, commandant du corps urbain du commissariat de police de Tanguendassouri. Ce qu'on peut relever comme manquement, des lignes de marquage pour signaler les usagers pour qu'ils puissent se rendre compte de la présence du fait tricolore. Avant de sanctionner un éventuel contrevenant lié au non-respect des feux, la police préconise d'abord la sensibilisation des citoyens. Comme le fait tricolore ici à Dassouri c'est une première, il faut surtout la sensibilisation pour amener les gens à respecter le fait tricolore. Le maire de la commune de Tanguendassouri, Lassane Kemptore, appelle la population au respect des feux. Les élèves, les populations, marchés et arts, la police, la gendarmerie, les jeunes, les femmes, que l'on puisse respecter désormais les feux. Selon toujours le maire de Lassane Kemptore, l'installation des feux tricolores va s'étendre à d'autres carrés fours de la commune. Les feux tricolores qui permettent de réguler la circulation, mais à côté, il y a les volontaires qui aident aussi à maîtriser la circulation, les VADS. Et pour les aider dans leurs tâches, la jeunesse du Centre international d'évangélisation de CIC apporte son soutien. Le centre a offert des vivres à ces derniers pour leur témoigner son amour, surtout en cette période de fête de fin d'année. La remise a eu lieu vendredi dernier au service régional de la circulation et de la sécurité routière du centre en présence de Sibly Nakelsi. La jeunesse du Centre international d'évangélisation de CIC se montre solidaire des volontaires adjoints de sécurité VADS. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre du moire de la compassion décrété par Mamadou Philippe Karambiri, premier responsable du Centre international d'évangélisation selon Sylvain Addaou, président de la jeunesse du Centre international d'évangélisation de CIC. C'est une manière pour lui et ses camarades de témoigner leur compassion au VADS. La raison de Noël, c'est Jésus-Christ. Jésus qui est mort, qui est ressuscité, mais qui est d'abord né. C'est ce moment-là que nous commémorons. Jésus a montré son amour à divers endroits. Et rien que par sa présence, c'est Dieu qui a montré son amour à l'égard de l'homme, en envoyant Jésus-Christ. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ? C'est naître des modèles, suivre ce modèle qui est Jésus. Alors, nous avons tenu à manifester notre amour à l'égard des VADS et des forces de défense et de sécurité. C'est un message de soutien. Ils payent le prix pour notre sécurité. Ils sont dans le froid, sous la chaleur. Les VADS, les forces de défense et de sécurité payent le prix pendant que nous sommes au repos. Et dans ce contexte que nous connaissons, c'est une manière pour nous de leur dire que nous sommes avec eux. Nous les aimons et nous prions pour eux. Et nous croyons que la paix que Dieu donne viendra au Burkina Faso au nom de Jésus. Le capitaine de police du service régional de la circulation de la sécurité routière du centre Pierre Caboury apprécie ce don des jeunes du centre international d'évangélisation des CIC. Ce geste vient après nos mains, nous réconforter et nous donner encore beaucoup de tonus de courage pour nos actions futures. Et comme le disait Nadal, Prudence est maire de sûreté. Donc c'est les inviter à respecter les consignes que les forces de défense et de sécurité sont à leur donner, surtout en matière de sécurité routière. Le président de l'AMICAL de VADS, Ferdinando, bénéficiaire des vivres, exprime sa satisfaction. C'est une très grande satisfaction qui nous anime ce matin même au service régional de la sécurité routière. Il faut dire que c'est dont le père Nouvel nous a visité ce matin. Nous sommes très contents. Au nom de l'ensemble des volontaires à région de la sécurité, je voudrais même remercier l'ensemble des jeunes de l'église du centre international d'évangélisation des CIC qui soutiennent le FDS et le VADS. C'est un geste très salutaire. Signalons qu'en ces périodes de fêtes de fin d'année, les VADS sont les plus sollicités pour accompagner les forces de sécurité dans la régulation de la circulation. Allons-y maintenant à Coupella dans le centre-est pour voir les réalisations faites par le conseil municipal. Entre 2016 et 2021, le conseil municipal a rendu compte de sa gestion à ses administrés. Une journée de redevabilité que nous résume ici Ruben Wilson-Codio. Durant une heure de loge, le maire de la commune de Coupella a étalé aux yeux des populations les activités menées durant son mandat de 5 ans. Des réalisations qui se résument à la construction de salles de classe, de forages et de dispensaires pour une valeur totale d'investissement de près de 3 milliards de francs CFA. Nous avons constaté un accroissement progressif du budget communal qui était de 170 et nous sommes allés à 550. Et aussi en termes d'investissement, on a commencé les investissements de moins de 100 millions et présentement on est à des investissements de plus de 200 millions. Même en termes de nombre d'infrastructures éducatives, on a pu enregistrer jusqu'à 49 salles de classe réalisées. Des réalisations qui se sont opérées, souvent malgré certaines difficultés, selon le premier responsable de la dite commune. Les difficultés sont multiples et multiformes. Voilà donc, on peut citer d'abord l'ignorance, qui constitue un bouclier, qui bloque le développement. Au-delà de ça, il y a l'inservisme fiscal, qui fait qu'on n'arrive pas à recouvrer au maximum les recettes. Voilà donc, pour faire face au projet de développement. Un bilan jugé positif par Roger Niquema, membre du comité communal des veils citoyens de la commune de Coupella. Mais pour lui, il y a encore des défis à relever. Quand je prends dans le domaine de l'éducation, des classes, on peut construire des tableaux, il y a eu des fournités scolaires, etc. C'est bien, nous les encourageons, mais nous jugons qu'il y a encore des défis à relever. Dans le domaine de la santé, effectivement, il y a un appui de la commune pour les services de santé. Et il nous a également, il a dit au cours de cette journée, il y a eu une pause de première biaise pour la construction d'un CESPAS-Pourvain, un deuxième CESPAS-Pourvain. Félicitations au conseil municipal. Mais là encore, nous disons qu'il y a des efforts à faire. Tout comme dans le domaine de la province de nos potables, des fourrages ont été faits, des lacunes ont été construits. Mais là également, il y a des efforts à faire. Le gouverneur de la région du Centre-Est s'est fait représenter à la cérémonie par le re-commissaire de la province de Kouritenga, Aïssata Angélina Traoré, à son tour, félicitait le conseil municipal pour le travail abattu. Nous avons vu un exercice très pertinent. C'est exactement les prescriptions du cours général des collectivités, parce que les collectivités doivent rendre compte de leur gestion de manière périodique. Voilà, ils ont reçu des transferts de compétences, ils les exercent sur le terrain au profit des populations. Et en retour, les populations doivent dire ce qu'elles pensent de leur gestion. Et je voudrais au nom de monsieur le gouverneur de la région du Centre-Est les féliciter. Le conseil municipal a profité de cette occasion pour baptiser dix rues de la ville de Koupela. Merci à toi, ma ma chérie. Il y a quelques mois, Eladj Hassan Pitropa accompagnait l'événement Casa Di Show de Savane Media pour la promotion de la production locale. Aujourd'hui encore, il revient à travers la mise à disposition d'un immeuble au service du développement socio-économique du Burkina Faso, immeuble R5 situé dans le quartier Samandé à Ouagadougou, l'inauguration avec Solange Sawadougou et Abdoulaye Kinda. Wolkim Tohe, c'est le nom de baptême de cet immeuble bâti sur une superficie de 1280 mètres carrés et composé d'un parking, d'un jardin et d'un bureau s'étalant sur cinq étages. Son promoteur, Eladj Hassan Pitropa, connu sous le nom de Mav BTP, le met au service du développement socio-économique du Burkina Faso. On a vu qu'au Burkina Faso, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures au Burkina, surtout les parkings. Les gens aussi construisent en tenant part contre les parkings. Donc l'objectif aussi, c'est pour montrer aux gens que s'ils ont des constructions, il faut réserver le parking aussi. Ça, c'est très important. Ce bâtiment est composé de cinq niveaux, c'est-à-dire le Ré-de-Soci. Le Ré-de-Soci compose aussi la mesaline qui est incorporée au Ré-de-Soci. Maintenant, il y a le R1 qui est des bureaux jusqu'au R2, R3, R4. Maintenant, le logement R5 pour permettre ceux qui vont en faire des bureaux, et puis ceux qui veulent loger aussi, ils s'y iront en haut. Et on a prévu aussi l'ascenseur pour les permettre de se déplacer facilement sur le bâtiment. En réservant un espace pour le parking et les jardins, Elaz Hassan Pitrokhpa répond à la volonté des locataires et usagers. Il y a beaucoup de locataires qui se plaignent des parkings. Ils ont des véhicules, mais ça n'a pas au garé. Donc c'est pour les faciliter aussi ça. La cérémonie d'inauguration de l'immeuble. Walkim Tohe a mobilisé des amis, des opérateurs économiques, ainsi que la famille du promoteur. L'immeuble Walkim Tohe est situé dans le quartier samandin, dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Il était le dernier visage de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. L'archevêque Desmond Tutu s'est illustré à travers la lutte contre la ségrégation raciale et les injustices jusqu'à sous l'oreille de Jacob Zouma, Sadatou Bilgo précision. L'archevêque Desmond Tutu a tiré sa révérence hier dimanche 26 décembre 2021 à 90. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui a fait l'annonce dans un communiqué, a exprimé au nom de tous les Sud-Africains sa profonde tristesse suite à cette grande perte. Après l'appui d'hommage à la nouvelle du décès de Mgr Desmond Tutu, l'Afrique du Sud a annoncé se mettre officiellement en deuil avec les drapeaux en berne dans tout le pays et devant les ambassades sud-africaines dans le monde, et ce jusqu'à la veille de ses obsèques prévues le 1er janvier 2022. Desmond Tutu est connu comme une icône de la lutte anti-apartheid. Il était d'ailleurs la dernière des grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, la conscience morale de l'Afrique du Sud. Il a été prix Nobel de la paix en 1984. De Harches, comme le surnomme affectueusement les Sud-Africains, était affaibli depuis plusieurs mois par un cancer. Depuis 2010, il avait décidé de lever le pied et d'arrêter les apparitions publiques qui le fatiguaient selon ses proches. Il ne parlait plus en public, mais saluait les caméras présentes à chacun de ses déplacements, comme lors de sa vaccination contre le Covid-19 ou en octobre à la cérémonie célébrant ses 90 ans. Il a combattu de son vivant les injustices raciales sous l'apartheid, mais aussi sous la présidence de Jacob Zoum. Retour au Burkina pour parler sport. La Fédération Burkinabé de football présente ses excuses à son ex-président Sita Sangaré. Ses excuses interviennent après la diffusion d'un communiqué pour se démarquer des propos attribués à Sita Sangaré, qui aurait demandé le report de la Cannes Cameroun 2021. Selon un nouveau communiqué de la FBF, le ministre en charge des Sports et le président du Comité national olympique et des Sports Burkinabé ont entrepris une démarche d'apaisement en rapport avec ces derniers événements. La Fédération Burkinabé de football a accueilli favorablement cette démarche visant à l'union sacrée autour de l'expédition de la Cannes Cameroun 2021, signale le communiqué. La FBF soutient par ailleurs que son intention n'était pas de nuire au colonel Sita Sangaré, au colonel major Sita Sangaré. Et la FBF qui appelle tous les acteurs du football a suivi derrière le 11 national, surtout dans ces moments difficiles pour le Burkina Faso. Rappelons que les étalons du Burkina doivent jouer le match d'ouverture de la Cannes 2021 contre le pays organisateur, le Cameroun, dès l'ouverture le 9 janvier prochain. Et avant cette opposition, le 9 janvier 2022, les étalons du Burkina Faso ont été reçus par le premier ministre, la Sina Zerbo, une rencontre pour le PM de galvaniser le 11 national et de les mettre devant leurs responsabilités. La Sina Zerbo a demandé au pollen de Camomalo de mouiller le maillot et faire valoir les valeurs d'intégrité de notre peuple. Tous donc derrière les étalons du Burkina Faso pour le match d'ouverture le 9 janvier 2022 au Cameroun. Et c'est avec cette information sportive que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Très belle journée à toutes et à tous. Et bonne semaine en compagnie de Savant TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501